Musique Prends en garde, dites-le, regardez, pénètre ces lieux Je risquerai d'apprendre, mes secrets, je ne dois pas connaître Dans le secret des dieux, épisode 101, dans lequel le podcast vous propose un débat à trois voix Comment écrit-on sur le métal ? Alors, on y parlera presse, publications diverses axées sur le métal et bien entendu littérature, avec parfois l'exhibition d'ouvrages qui pourraient vous sembler étonnants dans ce contexte mais qui peuvent peut-être amener à réfléchir sur ce qu'est l'âme de la musique métal au-delà du son et des textes qui la composent Bonne écoute à tous, vous êtes dans le secret des dieux Une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas débattre à deux comme dans les débats classiques du secret des dieux ni à quatre comme dans les agora mais à trois, puisque outre Nicolas Bénard et moi-même un autre larron s'est convié à la fête c'est un personnage que vous connaissez déjà si vous avez écouté les dossiers Métal et Japon Métal et Chine et Métal et Taïwan à savoir Aurélien Rossonino Salut Aurélien, tout va bien chez toi à Taipé ? Salut Sylvain, tout va bien malgré le contexte un peu difficile, politique je veux dire mais sinon tout va bien Bon, tu seras bientôt chinois apparemment Et puis évidemment Nicolas Salut Nicolas Salut Sylvain, salut Aurélien Avec un super micro comme d'habitude Ouais, toujours, toujours, toujours mais c'est parce que je suis sur l'eau, c'est pour ça Je ne suis pas à Taïwan mais je suis sur l'eau Alors, comment écrit-on sur le métal ? Ou comment écrit-on le métal ? Il y a une petite astuce dans ce sujet qui se veut couvrir un peu ces deux thématiques finalement Alors, c'est un sujet que tu nous as proposé Aurélien ce qui explique ta présence aussi Est-ce que tu peux dans un premier temps nous exposer un petit résumé de ce dont nous allons disserter dans ce débat ? Oui, alors je suis aussi curieux de voir comment vous, vous allez l'interpréter comme tu disais que c'était sujet interprétation Mais d'abord, je dois dire que pour moi cet épisode est un peu une session de travail sur des réflexions en cours pour la raison que, bon moi je commence à écrire sur la musique dans différents médias et quand on entre dans un écosystème on essaie de voir un peu comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau et surtout j'avais envie d'entendre un illustre aîné comme Nicolas qui a déjà écrit plusieurs livres, des biographies de groupe des articles au sujet du métal et donc disons que pour éviter toute modestie je suis là parce que je ne suis pas encore légitime mais parce que j'aimerais bien l'être un jour et j'ai pas mal de choses à questionner et pas forcément des choses à expliquer ça c'est une première chose dont je ne vais rien affirmer je vais plutôt réfléchir avec vous effectivement il y a plusieurs façons aujourd'hui d'avoir accès à une culture littéraire métal une première qui paraît évidente et qui est peut-être un peu nouvelle ça pourrait être notre introduction ça serait pourquoi écrire sur le métal aujourd'hui alors que finalement le métal j'ai envie de dire s'écrit tout seul au fur et à mesure que ces plus grands acteurs vieillissent et documentent eux-mêmes leur histoire en publiant leurs autobiographies je vais commencer par ça trois autobiographies que j'ai lues récemment Confesse de Rob Alford What Does This Button Do de Bruce Dickinson et Iron Man de Tony Iommi et en fait je me suis rendu compte que ces autobiographies parlent finalement assez peu de métal c'est surtout axé sur par exemple l'expérience d'une vie d'enfant dans des cités ouvrières dans des cités minières de l'Angleterre des années 60 c'est par exemple la découverte des Beatles dans les trois autobiographies c'est un moment important c'est le rapport conflictuel entre son identité ses buts dans la vie le fait d'être occupé par des obligations de musiciens ou de rockstar qui rentre en conflit avec ses autres aspirations évidemment pour Alford c'est comment gérer son homosexualité c'est le fil rouge de son livre pour Bruce Dickinson c'est comment se construire tout en étant une rockstar donc dépenser son énergie ailleurs le pilotage dans l'aviation etc et finalement je me suis dit mais ces artistes ne décrivent pas leur musique ni leurs intentions musicales parce que des gars comme les gars d'Iron Maiden ne sont pas des fans de métal ils ne sont pas des fans d'Iron Maiden d'ailleurs les gars d'Iron Maiden ils sont fans de Yes ils sont fans de Free le groupe de Paul Rogers mais ils ne sont pas c'est nous les fans de métal c'est nous les fans d'Iron Maiden donc c'est évidemment cette question alors ça nous incombe un peu d'écrire, de parler de documenter sur le métal et puis écrire le métal parce qu'il existe déjà des littératures dans l'histoire de la culture dans l'histoire de l'art des littératures qui sont affiliées à des genres ou des registres musicaux il existe notamment une littérature jazz avec des très grands auteurs comme Francisco de Fitzgerald qui avait écrit dès 1922 un Tales of the Jazz Age il existe une littérature punk d'ailleurs j'ai vu que c'était même une entrée Wikipédia littérature punk alors qu'il n'y a pas de littérature métal pour citer un exemple Aaron Cometbus que je conseille à tout le monde qui maintenant est traduit en français qui a écrit notamment en Chine avec Green Day donc il existe des littératures affiliées à des genres musicaux pourquoi, comment on en discutera peut-être et qui n'est pas produite par les musiciens eux-mêmes de ces genres suspensionnés alors moi c'est l'approche que j'ai vue elle repose sur deux points moi je dissocierais le fait d'écrire le métal et d'écrire sur le métal donc écrire le métal pour moi correspond à un récit écrire sur le métal correspond à une étude alors j'ai essayé un petit peu de réfléchir à tout ça donc moi évidemment comme Aurélien le disait j'ai déjà travaillé mais moi j'ai plutôt écrit sur le métal donc moi j'ai passé de récits c'est plutôt des études dans la question des récits je pense que là pour rejoindre un petit peu ce que Aurélien disait on est encore à mon avis à un stade embryonnaire sauf peut-être dans la bande dessinée et le roman graphique où là il existe un certain nombre de récits sur le métal et donc là c'est le premier point on n'est pas dans le domaine de l'étude mais dans le domaine de la bande dessinée du roman graphique je ne sais pas si vous en connaissez il y a un certain nombre de mangas par exemple qui traitent de ce sujet j'avais lu un excellent roman graphique d'un docteur mexicain je crois que ça s'appelle Tony Sandoval c'était Dumball qui raconte l'histoire d'un adolescent un petit peu meurtri qui, on ne sait pas trop s'il joue du métal mais en tout cas il y a des guitaristes il y a eu une dimension derrière dans le métal dans le métal etc mais au-delà de la bande dessinée ou du roman graphique je n'ai pas connaissance vraiment d'une scène littéraire ou d'un genre littéraire qui aborderait comme tu l'as par exemple mentionné même simplement des auteurs sur le jazz ou sur le punk alors évidemment tu as raison il y a un certain nombre de biographies ce sont à la fois ce sont évidemment des récits sur le métal même si c'est vrai je partage ton analyse ce sont des ouvrages où l'ego est central l'ego au sens psychologique psychanalytique même pas au sens il n'est pas question de critiquer c'est l'ego tout le monde a de l'ego mais c'est ça en fait c'est le terme latin c'est moins jeu au centre de l'oeuvre donc moi je n'ai pas lu toutes ces biomes j'ai lu par exemple celle de Music in Sun j'ai lu celle de Dave Mustaine aussi qui sont très intéressantes qui ne nous permettent pas d'en apprendre sur l'histoire et la carrière des groupes dont ces artistes ont fait partie mais nous permettent quand même de comprendre finalement comment des artistes de très haut niveau de très grande renommée ont participé ont contribué à la naissance et au développement d'un style et ça c'est une approche qui est un peu différente voilà donc ça c'est le premier volet écrire le métal donc c'est des questions de récits après le deuxième point donc c'est écrire sur le métal là donc on est dans le domaine de l'étude alors il y a tout un tas de possibilités vous les connaissez je pense que si si vous êtes aussi autant passionné que moi et c'est probablement le cas vous avez lu évidemment parcouru tout ce qui relève des anthologies des encyclopédies il y a eu un certain nombre d'essais monographiques ce que moi j'appelle des essais monographiques j'en ai publié deux avec Robert Cullin sur Opès et sur Catatonia qui ne sont pas des biographies au sens strict mais qui sont plus des essais ou des monographies sur tel ou tel artiste en essayant tout de même de les inscrire de les réinscrire quand même dans un contemporain dans une dynamique plus globale uniquement racontée l'histoire d'un groupe qui relève plutôt du travail d'un journaliste en général quand même les biographies donc les encyclopédies j'en ai parlé bien sûr n'oublions pas la presse la presse aussi est là pour étudier quelque part le métal même si c'est une approche qui n'est pas académique mais qui est journalistique mais c'est aussi parler du métal pendant les journalistes et bien se sont emparés il y a eu une énorme évolution dans la radioactionnelle métal entre par exemple Enfer Metal Attack dans les années 80 et ce qui est devenu aujourd'hui la presse je pense à Rocard qui est le magazine de référence le mensuel de référence de ce style il y a aussi différentes façons de parler de métal il y a aussi différentes façons de parler de différents styles de métal etc et puis j'en arrive à ce qui est la source de mes travaux l'origine de mes travaux c'est tout ce qui relève du travail scientifique universitaire académique donc là effectivement il peut y avoir des ouvrages en tout type aujourd'hui de paroisse moi je suis historien mais il y a aussi évidemment des sociologues des anthropologues des musicologues des psychologues tout un tas de chercheurs qui ont travaillé en France ou à l'étranger sur l'objet métal donc là qui est considéré comme un objet culturel un objet d'étude donc on est là dans une autre approche évidemment qui n'est plus de l'ordre du récit mais de l'analyse avec une dimension et des objectifs surtout qui sont tout à fait différents donc voilà en guise d'introduction un petit peu ce que je voulais dire je conclurai qu'on peut aller encore plus loin par exemple j'ai été sollicité l'année dernière pour préparer une exposition sur la musique métal plus précisément sur l'image de la mort dans la musique métal qui s'adrera en Suisse à partir du mois de juin et donc là il a été nécessaire pour moi d'écrire encore différemment c'était pas un récit au sens première façon de parler du métal c'était pas non plus une étude il fallait être un petit peu entre les deux préparer des textes qui puissent à la fois relever d'une sorte de format académique mais toucher un grand public en plus c'est dans une zone très très rurale on est là dans le canton du Valais donc on touche un public qui connait pas forcément le métal donc voilà là c'est encore autre chose donc je voulais pendant ces 5 minutes où j'ai parlé un petit peu on va dire dresser un panorama de ce qui selon moi peut relever de l'écriture vers et sur le métal alors Nicolas Aurélien vous avez déjà dit à ce stade pas mal de trucs intéressants alors moi les ajouts que je peux apporter sont pas nécessairement scientifiques ou bilans d'une quelconque recherche je vais plutôt aller vers des petites réflexions personnelles un peu comme toi en fait finalement Aurélien ce que tu as dit que je vais plutôt même appeler des remarques sur comment à travers les spécificités du genre métal des écrits sur le métal ce style là s'est imposé dans le paysage médiatique et littéraire aussi on en parlera comme au delà de la musique elle-même un phénomène culturel qui est devenu aujourd'hui incontournable et solidement ancré au milieu des autres cultures populaires alors la première de ces remarques j'en aurai trois en tout c'est qu'aujourd'hui il y a tout comme c'est le cas pour les médias qui parlent de métal une profusion d'ouvrages en tout genre qui sont axés sur le métal alors qui sont issus de fans ou d'individus acteurs de la scène métal ça vous l'avez dit ou de la presse alors on peut prendre en exemple de nombreux ouvrages d'analyse de vulgarisation ou de témoignages avec pour la France spécifiquement l'apparition de maisons d'édition consacrées à ça alors il y a Camion Blanc par exemple toi tu as déjà publié chez Camion Blanc Nicolas alors Camion Blanc il ne publie pas que des ouvrages dédiés au métal mais ils en ont sorti pas mal uniquement dédiés au métal ou à la culture métal il y a les éditions Flammes Noires voilà qui sortent des biographies qui sont traduites en français il y a des essais il y a des livres d'art et il y a même des romans et ces romans sont vendus comme des romans métal donc qui sont plus spécifiquement dédiés à un public connaisseur de cette musique plutôt qu'à un amateur de reggae ou de rap par exemple donc voilà il y a une pléthore d'offres bien que paradoxalement le support le plus ancien parmi cette offre c'est à dire j'en ai un petit peu parlé la presse le magazine papier traditionnel souffre alors que si on juge les apparences à savoir qu'il y a une offre importante le marché du métal au format écrit est en développement donc il y a une petite contradiction entre l'état des lieux de la presse métal et le fait qu'on voit pulluler une quantité d'ouvrages en tout genre qui sont issus de la culture métal alors cela dit on voit pulluler une offre mais se porte-t-elle bien cette offre ça c'est une autre histoire et moi à titre personnel je ne sais pas mais toujours est-il qu'en 2023 on peut lire un roman estampillé métal ou une biographie de Mounspel traduite dans un français limpide d'ailleurs traduite par notre ami Arnold Petit qui est déjà venu à deux reprises dans ce podcast alors que ça c'était quelque chose de totalement inespéré il y a à peine 20 ans du moins en France puisque comme c'est souvent le cas les pays anglo-saxons publiaient déjà pas mal de choses notamment des biographies d'artistes mais en France il y en avait assez peu ou pas du tout alors moi de ce genre de biographie j'en ai lu peut-être une demi-douzaine en anglais dont certaines sont très réussies comme par exemple celle de Slayer je ne sais pas si vous la connaissez qui d'ailleurs a été remise à jour après le split du groupe en 2019 et qui est très très complète alors qui n'est pas traduite en français pour l'instant en tout cas ma deuxième remarque donc après pléthore de l'offre c'est que étant donné que le métal justement ce n'est pas du reggae ce n'est pas du rap pour reprendre les deux exemples de styles musicaux différents que j'ai pris tout à l'heure le ton employé dans par exemple les biographies ou même les magazines n'est pas nécessairement le même non plus et pourquoi parce qu'il existe dans la manière dont fonctionne cette scène la scène métal la manière dont parlent les musiciens la manière dont ces acteurs se comportent quelque chose qui n'appartient qu'à elle qu'à cette scène là et forme ce que je peux appeler entre guillemets une bulle culturelle donc une bulle culturelle avec son vocabulaire avec ses codes avec ses tabous etc etc exactement comme on en trouve pour le rap ou le reggae qui ont chacun leur propre bulle culturelle aussi donc à chaque style sa bulle et donc à chaque style ses spécificités d'écriture avec son champ lexical et son jargon voilà ce que je peux dire pour le moment je reviendrai sur ma troisième remarque sur l'aspect plus littéraire ce qui est sans doute l'aspect qui me semble le plus intéressant pour entrer un peu plus donc comme je dis dans un champ de réflexion plus que dans bon plus que dans forcément des dénumérations et aussi en préparant ce podcast je certains épisodes en fait de ton podcast dans le secret des dieux que j'écoute toujours fidèlement toujours le mardi à 11h en France à 18h à Taïwan m'ont amené à des réflexions en fait et notamment il y a eu deux podcasts très très importants il y en a eu un avec Philippe Lajat donc tu parlais de Rockard Nicolas qui est le directeur éditorial de Rockard et de la même manière qu'une sorte de contre Sainte-Beuve fait par Proust au début du 20ème siècle Sainte-Beuve était rapidement un critique je ne vais pas faire un cours de littérature ce serait mal venu mais c'était un critique littéraire de la deuxième moitié du 19ème siècle qui avait comme argument principal de dire il faut connaître à fond la vie du musicien et ça rejoint ce que disait Nicolas sur l'ego des biographies il s'est posé à Proust d'ailleurs tout à fait c'est vers ça que j'allais donc Sainte-Beuve disait il faut connaître la vie de l'auteur pour pouvoir lire le livre parce que ce serait une sorte de de psychanalyse le livre le terme psychanalyse n'existe pas encore à l'époque mais le livre serait une psychanalyse de son auteur et Proust au contraire effectivement tu as raison Sylvain dit pas du tout le livre est un monde est un monde qui fonctionne en lui-même ce qui fait que je vais faire un peu j'ai entendu une phrase alors je le dis avec le sourire vous ne pouvez pas le voir j'ai entendu avec le sourire parce que je suis un lecteur de rock art j'aime beaucoup rock art mais dans ton podcast Philippe Lajat je vais le paraphraser a dit à un moment si tu veux écrire sur le métal ou dans un magazine de métal il ne faut pas avoir des aspirations ou des ambitions littéraires sinon va donc écrire un roman c'est ce qu'il disait mais c'est là où j'ai été interloqué parce que je me suis dit mais en fait la critique en France d'ailleurs ça a déjà été dit plusieurs fois dans ton podcast est une critique qui est une critique d'écrivain Diderot était critique Baudelaire était critique d'art Apollinaire était critique d'art et aujourd'hui on lit certains critiques dans la culture rock donc pas la culture métal mais en général les amateurs de métal aiment lire ces livres aussi par exemple Lester Bangs qui aujourd'hui est publié dans ses articles qui étaient disséminés dans des magazines sont réunis dans des collections de livres qui se lisent parfois sans même écouter la musique le disque que Lester Bangs défend toujours met toujours en avant décrit s'amuse à utiliser comme point de départ de ces histoires c'est souvent Metal Music Machine de Lou Reed personne n'écoute Metal Music Machine de Lou Reed qui est un disque absolument inécoutable et pourtant on peut lire Metal Music Machine écrit par Lester Bangs c'est ça que donc je me suis fait cette réflexion je me suis dit c'est pour ça que je dis je fais des réflexions je n'affirme rien je me suis dit peut-être que et là ça rejoint un autre questionnement qui est souvent présent en ce moment je trouve dans ton podcast c'est sur le ce que tu appelles peut-être la gentrification du métal je me suis dit mais peut-être que les magazines de métal qui apparaissent effectivement dans les années 80 suivent une mode le métal au départ est une mode une mode ça ne veut pas dire qu'elle est populaire mais ça veut dire qu'effectivement on peut identifier qui est métalleux et qui ne l'est pas et il y a une sorte de regard de le métal tu parlais de bulle le métal est un peu clos sur lui-même à cette époque-là si je schématise pardon et le métal raconte beaucoup le métal c'est-à-dire que le métal dans sa façon d'écrire des chansons les groupes de métal parlent beaucoup de la métalife supposée un fantasmé rêvé boire draguer rouler très vite faire la bagarre je pense à ACDC je pense au Premier Saxon je pense à Motorhead je pense même à Metallica c'est difficile de dire qu'est-ce que racontent ces groupes c'est pas tant ce qu'ils racontent que ce qu'ils représentent et donc effectivement faire un magazine dans les années 80 sur une tendance une mode où tout le monde se reconnaît et dont l'art qui est au milieu de cette qui est au centre de cette communauté et bien est auto-réflexif dans l'ultra-contemporainéité de l'intensité du moment de plaisir ou de drame de cette métal life et en 2023 je fais un grand bond dans le temps en 2023 le métal est devenu une culture formée d'éléments disparates et c'est surtout devenu un art et c'est ça aussi aujourd'hui on peut dire que le métal est un art c'est pour ça je ne cherche pas à faire la déconstruction du métal je cherche vraiment à chercher les points d'éternité artistique en étant devenu un art c'est devenu un moyen d'expression pour évoquer pour parler de quelque chose et le métal plus que d'autres musiques et c'est peut-être une des spécificités du métal parce que c'est une musique qui est souvent narrative qui est opératique l'autre podcast que j'ai trouvé très important c'est le dernier en date à l'heure où on enregistre que j'ai entendu c'est ton interview avec Benjamin Guéry dans lequel tu parles de Lovecraft avec Benjamin de Secrets Old Wands donc tu parles à la fois du black metal à capuche comme tu l'appelais et de Lovecraft donc le podcast était découpé de manière très organique en le fond et la forme et comme le théâtre ou comme le cinéma il y a du métal comique il y a du métal tragique il y a du métal de science-fiction du métal tolkienien du métal de fjord de norvégiens du métal shinto du métal bouddhiste et le problème c'est que la figure du critique de métal commence à devenir un peu cadu puisque préparer une interview d'un artiste de métal serait peut-être aujourd'hui travailler autant sur son sujet que sur le moyen d'expression qui est la musique métal parce que c'est aussi l'exigence de la musique métal et souvent en interview les journalistes s'en sortent par une sorte de pirouette qui est dans cet album vous parlez d'alchimie est-ce que tu peux m'en dire plus sur l'alchimie s'il te plaît c'est un peu tu vois bon moi je trouve ça je ne suis pas en train de faire une critique générale des journalistes de métal mais je trouve qu'il faudrait maintenant appréhender enfin il faudrait non j'enlève il faudrait je réfléchis à appréhender la culture métal comme étant comme entrant dans une subculture plus large plus grande qui existe avant le métal puisque Black Sabbath comme on le sait n'est pas le nom d'un groupe au moment où Osius Bourne et Tony Iommi font Black Sabbath c'est le nom d'un film parce que la Hammer avait déjà créé le cauchemar de Dracula en 1958 donc bien avant bien avant Black Sabbath donc il y avait déjà cette subculture de gothique horreur image de violence et d'érotique mélangée etc à l'époque où Black Sabbath sort son premier disque Amondule qui n'est pas du métal sort aussi son premier disque avec une pochette très très similaire ou ses deux premiers Phallus Dei et Yeti 69 et 71 ce que je veux dire par là c'est que dès le départ en fait le métal avait aussi tendance à s'inscrire à devenir à s'inscrire dans une subculture qui existait avant lui est devenu le représentant de cette subculture parce que maintenant quand on voit un vampire un zombie on l'identifie volontiers au métal et le métal est devenu et les groupes de métal sont devenus tellement disparates sont et c'est devenu tellement différents et éclatés qu'ils parlent chacun ils ont chacun leur thématique ils ont chacun leur atmosphère leur ambiance qui peut se rejoindre par des effets de puzzle on peut retrouver effectivement une cohérence générale mais c'est la conscience que le métal étant devenu un art n'est plus une tendance donc c'est son public les gens qui l'apprécient les gens qui le suivent sont peut-être pas forcément dans une communauté dans une bulle cohérente aujourd'hui en 2023 je ne sais pas si je suis clair si c'est assez clair après je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce que tu as dit c'est à dire que quand tu dis que par exemple je prends un exemple juste un le vampirisme on l'identifie au métal je pense qu'on l'identifie au métal quand on écoute du métal pour mettons mon petit frère qui bon d'ailleurs il écoute du métal donc c'est un mauvais exemple mon voisin qui n'écoute pas de métal lui il va voir un film sur Dracula ou ou le film de Polanski je ne sais plus comment s'appelle ce film le bal des vampires le bal des vampires le bal des vampires son premier réflexe ne sera pas de se dire voilà un très bon film métal voilà un film qui aurait mérité une musique métal ça je ne pense pas je pense que c'est alors moi je vais en reparler un petit peu tout à l'heure de tout cela mais je ne pense pas qu'aujourd'hui le métal est suffisamment populaire encore suffisamment gentrifié pour moi tu as employé ce mot que j'utilise beaucoup en ce moment c'est vrai je ne pense pas que le phénomène de gentrification soit tel encore aujourd'hui mais ça va peut-être le devenir à un moment donné que n'importe quelle qui dame qui n'est pas très familier avec cette culture puisse l'utiliser comme un outil culturel soit pour exprimer quelque chose soit pour reconnaître quelque chose à travers un autre médium par exemple moi j'ai envie d'exprimer ça au lieu de prendre du jazz je vais prendre du métal je ne pense pas qu'on en est là encore ou se dire ça c'est un film de vampire c'est un film de métal ça je ne pense pas qu'on en est là mais peut-être que tu auras raison dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans peut-être peut-être pour la bande dessinée dont parlait déjà Nicolas c'est peut-être en train de se faire un peu tu peux peut-être quand tu vois des bandes dessinées d'horreur ou de ou gothique j'ai l'impression qu'on peut l'identifier au métal mais c'est peut-être j'entends ce que tu dis je suis trop dans le turfu comme disent mes élèves moi j'en reviendrai plutôt alors évidemment tout ce que tu dis est très intéressant et en fait il y a des fichelles que j'ai envie de tirer un petit peu dans tous les sens je vais essayer de ne pas en tirer trop et de ne pas surtout partir de tous les sens la première chose que je remarque c'est qu'en fait je reviens à ma première analyse tout à l'heure c'est que tout est question de récits c'est à dire qu'il faut remonter à la nuit des temps si je puis dire au premier récit de l'homme au premier récit des hommes et en fait on les retrouve aujourd'hui dans la musique métal pas que mais parce que c'est l'expression artistique en tout cas c'est l'une des expressions artistiques les plus contemporaines donc on a eu les mythes qui étaient transmis d'abord oralement ensuite par écrit on a eu évidemment les grands textes religieux sans rentrer dans les débats mais qui sont quand même très très largement inspirés des mythes préexistants mythes sumériens et autres par exemple ensuite on a eu tout un tas de productions culturelles artistiques on a eu la littérature on a eu la poésie au Moyen-Âge etc et puis on est arrivé ensuite à des formes plus modernes et plus globales avec bien sûr la peinture ensuite le cinéma et puis aujourd'hui la métal mais en fait tout ça finalement c'est une question de récits toutes ces productions elles produisent un récit et moi je vois je vois l'artiste métal et a fortiori celui qui parle du métal pour revenir au sujet celui qui écrit sur le métal comme finalement une sorte de promoteur et de VRP de tous ces récits qui sont quand même très souvent les mêmes alors évidemment je ne suis pas mythologue je ne suis pas spécialiste mais j'ai quand même un peu travaillé dessus bien sûr la figure du vampire qu'on trouve dans la musique métal on la trouve dans le cinéma mais elle vient avant tout la littérature et la littérature a puisé cette imaginaire cette figure imaginaire fantastique dans du réel dans des maladies qu'on ne savait pas identifier qui pouvaient faire peur dans des événements historiques qu'on a complètement transformé modifié mythifié donc tout ça est une question de récits le récit de l'histoire de l'homme finalement encore une fois la musique métal est une musique de récits ce qui n'est pas le cas de tous les styles musicaux c'est une évidence les récits peuvent aussi être très différents mais je pense que la musique métal est une alors ceux qui la critiquent considèrent c'est une musique archaïque parce que les récits qu'elle véhicule sont des récits archaïques des mythologies etc des événements historiques parler de je ne sais pas d'Alexandre le Grand c'est archaïque au sens premier et au sens second moi je pense que ce n'est pas archaïque je pense qu'au contraire c'est visite ça peut donner aussi envie à des jeunes et à des moins jeunes d'aller étudier toutes ces histoires tous ces récits qui nous font en tant que communauté humaine et ça c'est intéressant ça c'est le premier point que je voulais dire le deuxième point c'est que alors c'est pareil je vais peut-être stimuler quelques critiques mais ce n'est pas très grave en plus du son un peu dégueulasse qui est mis aujourd'hui mais toutes les musiques ne sont pas des arts musicaux par exemple avec tout le respect que j'ai pour le rap je pense que le rap n'est pas un art musical c'est-à-dire que moi je lis beaucoup de chroniques de critiques d'autres styles musicaux et à ma connaissance c'est très rare et quasiment exceptionnel que dans le rap on parle de la musique produite par l'artiste on peut parler de bien d'autres choses évidemment il n'est pas question de dénigrer j'ai une vision très scientifique il est difficile de parler de musique métal sans parler de musique attention ça n'a pas toujours été le cas dans les années 80 les premières phoniques de disques de hard rock et metal ne parlaient pas vraiment de musique en fait en écoutant en lisant une chronique de Metallica ou d'Empra honnêtement impossible de savoir à quoi ça ressemblait aujourd'hui c'est quand même plus facile en lisant des critiques on sait tout de suite reconnaître la façon dont le journaliste parle du test métal du drink theater ou d'autres styles musicaux donc effectivement mais ça ça l'est d'être une évidence mais ça ne l'est pas forcément c'est pour moi quelque chose de positif mais c'est aussi quelque chose qui pose un vrai problème c'est que pour pouvoir parler de la musique en tant que tel faut-il être musicien c'est-à-dire est-ce que moi je ne suis pas du tout musicien en tout cas musicien professionnel ou même amateur à très petit niveau donc je suis incapable de pouvoir proposer une analyse de construction scientifique de ce que j'écoute pour autant j'ai écrit sur le métal j'ai écrit sur le métal j'ai écrit sur la façon dont le métal se construit d'un point de vue musical les schémas etc ça c'est une question qu'on peut se poser donc effectivement il est compliqué je pense d'être pour revenir à ce que tu disais sur Philippe Lajat qui disait que bon bah soit on était romancier écrivain soit on écrivait dans la presse je pense quand même que pour écrire le métal dans la presse ça suppose d'avoir un style et en tout cas un peu de connaissance de ce qu'est la musique pour lire d'autres magasins musicaux de chroniques critiques musicaux qui n'ont aucun rapport avec le métal je suis parfois édifié je me dis mais en fait je ne sais pas du tout de quoi quelle est la musique produite par cet artiste je peux lire parfois des critiques de disques je me dis mais en fait si j'avais pas un tout petit peu de culture générale je ne saurais pas du tout ce que fait comme musique cet artiste et ça ça me pose un problème donc moi là je pense qu'il y a deux récits possibles dans la presse musicale il y a le récit métal où il faut quand même être un peu un peu proche à proximité de ce qu'est vraiment en tant qu'essence musicale de métal et puis on va dire une écriture un peu plus généraliste qui va avoir une approche peut-être un peu plus comment dire un peu plus lointaine éloignée de la musique et qui va plutôt se tourner vers d'autres vers d'autres d'autres critères en fait qui ne sont pas essentiellement musicaux je voudrais rebondir sur quelque chose c'est à dire en parlant du rap effectivement je suis entièrement d'accord avec toi sur ce genre de musique je prends le rap en exemple mais ça pourrait être le cas d'autres musiques et c'est pour appuyer mon propos sur le fait que le métal a des aspects spécifiques propres qui sont propres à lui c'est que quand un artiste de rap alors je ne dis pas ça pour dénigrer même si moi personnellement je n'aime pas spécialement le rap mais la manière dont un titre est composé est complètement différente d'un titre de rock ou de métal ça n'a rien à voir dans le rap ils ont des compositeurs entre guillemets eux ils appellent ça des producteurs qui composent à la chaîne de ce qu'ils appellent des instrus donc c'est l'accompagnement musical qui en général est assez sommaire enfin la plupart du temps c'est sommaire ou quand ils ne le sont pas ce sont des samples je me souviens du groupe Wu Tang Lang qui utilisait de la musique classique et ensuite le rappeur va sélectionner des instrus pour poser son texte dessus donc c'est voilà il a un texte triste il va prendre un instru triste il a un texte joyeux il va prendre un instru joyeux tous ces trucs là c'est la manière dont ça fonctionne ça n'a rien à voir avec le musicien de métal qui va s'asseoir avec sa guitare ses synthés je ne sais quoi pour composer un morceau de A à Z la musique les textes etc la construction est totalement différente le rappeur il est plutôt dans un supermarché dans lequel il va sélectionner des bribes de ceci et de là pour construire sa musique alors que le compositeur de métal il va être beaucoup plus proche de la manière classique de composer la musique comme un compositeur de musique classique justement avec ou sans partition d'ailleurs tu as raison on parle je suis souvent remarqué qu'en termes de langage dans la musique rap où c'est musique un peu associée on ne parle pas de musique on parle de son c'est le terme qui est souvent utilisé moi j'entends des amateurs ou même des gens des amis autour de moi qui disent ouais c'est du bon son j'écoute du bon son en fait alors évidemment on peut avoir un débat un peu philosophique mais le son c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus brut c'est comme si la partie vraiment artistique était un peu gommée en réalité que derrière c'est plutôt le message oral qui est retenu c'est ça d'ailleurs pour revenir à l'écriture du métal aujourd'hui la musicologie dans le champ universitaire a pris peut-être un peu le pas sur la sociologie et les articles de musicologie ou les livres de musicologie font souvent replacent souvent le métal dans l'histoire de la musique et font souvent le pont entre métal et opéra entre métal et musique romantique musique symphonique je pense aux travaux de quelqu'un qui s'appelle Béranger Henault H-A-I-N-A-U-T oui je connais très bien que tu connais oui effectivement ces travaux sont toujours des travaux comparatifs entre une partition de Wagner par exemple puisque visiblement il aime beaucoup Wagner ou il connaît très bien en tout cas et d'autres artistes des artistes donc de métal ou de black métal le métal grâce à cette écriture là grâce à la musicologie retrouve sa place dans une espèce de grande histoire de la musique dont la musique classique et en lisant de la musicologie notamment sur le Japon pour moi pour mes travaux j'ai découvert j'ai appris parce que je ne suis pas musicologue à quel point la gamme pentatonique est très importante dans la musique traditionnelle japonaise ce qui me fait envisager ah oui c'est pas difficile de faire du métal ou en tout cas du double métal au Japon parce que c'est pas forcément d'une influence c'est déjà dans l'histoire de la musique en fait c'est pas forcément d'une influence complètement extérieure ok alors tout à l'heure je parlais de mes petites remarques sur ce que pourrait être en fait un écrit métal ou un écrit sur le métal alors je vais aller un peu plus dans l'aspect écrit métal avec l'aspect de ta question alors justement tu rappelais avec justesse Aurélien que je trouvais la question un peu ambiguë mais ambiguë dans le bon sens du terme c'est-à-dire on pouvait aussi pour paraphraser Nicolas tirer beaucoup de fil à partir de là moi l'aspect qui m'intéresse le plus c'est de parler d'une littérature métal est-ce que ça existe au même titre qu'une littérature jazz ou rock comme ce que t'as évoqué dans ta première intervention alors j'ai réfléchi à ça et je me suis dit alors c'est sans doute pas exhaustif vous pourrez peut-être faire des rajouts que cette catégorie-là donc littérature métal potentiellement métal ça pourrait être divisé en deux alors la première catégorie ce serait les auteurs qui eux-mêmes se revendiquent métal alors j'ai déjà parlé des éditions des Flammes Noires et bien cet éditeur qui est donc entièrement voué au métal publie les romans de Sad Jones que vous connaissez peut-être d'ailleurs je le salue au passage puisqu'il m'a fait comprendre qu'il écoutait fidèlement le podcast lui aussi il publie aussi un auteur les éditions des Flammes Noires publie aussi un auteur qui se fait appeler F de Lancelot et il y a aussi un certain Stéphane Grunenwald et en dehors de cet éditeur j'ai pu trouver un certain Philippe Meigny ou Mesny je ne sais pas comment ça se prononce alors il y en a peut-être d'autres mais voilà eux ont écrit des romans qui sont d'appartenance métal parce qu'ils sont vendus comme tels eux se revendiquent comme des écrivains métal pourquoi ils sont-ils ? ça par contre je n'ai pas forcément la réponse puisque personnellement j'en ai lu aucun je ne sais pas si c'est votre cas a priori ce serait sauf erreur ce serait soit la mention d'artistes de métal dans les livres ou d'événements qui sont liés au métal au sein de la fiction en fait qui est développée dans ses romans ou alors ça serait la thématique et le style sachant que même si ça peut sembler un peu cliché et là on rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure Aurélien l'univers développé dans un cadre métal tourne plutôt autour de sujets sombres donc on a le macabre le thriller l'horreur le fantastique le surnaturel la science-fiction la foi etc. ce qui fait que effectivement quelqu'un qui a une culture métal il va associer assez facilement le vampire au métal par exemple et puis deuxième catégorie on aurait les auteurs qu'on pourrait qualifier de métal malgré eux et ceux-ci je vais également les subdiviser en deux catégories donc la première ce serait les auteurs dont les travaux sont régulièrement repris dans la musique métal alors comme ça sans réfléchir il y en a moins deux qui viennent à l'esprit et que tout le monde connaît c'est Tolkien et Lovecraft on a déjà cité les deux alors ce sont les deux écrivains dont l'oeuvre a été exploité sans relâche depuis plusieurs décennies par les groupes de métal et c'est sans aucun doute le genre dans lequel c'est le plus flagrant même s'il existe d'autres styles dans lesquels ces écrits-là ont été utilisés le rock et le jazz expérimental notamment mais on ne peut pas nier que l'esthétique métal ou plutôt certains sous-genres de métal pas tous scier particulièrement à l'univers de ces deux auteurs-là notamment par les thématiques qu'ils développent à savoir un univers de fantasy pour l'un et d'horreur pour l'autre qui évidemment se marie à la perfection avec le métal même si j'ai conscience que limiter Tolkien à la fantasy et Lovecraft à l'horreur c'est un peu réducteur mais toujours est-il que ces écrivains sont malgré eux puisqu'ils sont décédés déjà parce que et puis le métal n'existait pas de leur vivant d'ailleurs si ça se trouve ils auraient détesté ça se sont devenus malgré eux des auteurs métal parce qu'ils ont été des sources d'inspiration inépuisables pour ce style plus que pour tout autre alors dans la même catégorie on peut du coup ajouter pas mal d'auteurs de ces genres littéraires alors la pelle-mêle comme ça et je pense que vous deux et nos auditeurs penseront à plein d'autres mais moi je pense à Clive Barker David Gemmel Robert Howard Michael Morcock parmi les grands anciens on a Bram Stoker on a Marie Shelley on a Edgar Allan Poe parmi les contemporains on a aussi Stephen King Stephen Erickson Frank Herbert enfin Frank Herbert plus tellement contemporain on a Dan Simmons aussi etc. etc. la liste pourrait être longue tant le métal a pioché sans vergogne dans la littérature de genre et moi quand j'emploie le terme littérature de genre c'est pas du tout péjoratif c'est même plutôt positif d'ailleurs je trouverais justement intéressant que nos auditeurs nous citent d'autres auteurs auxquels j'aurais pas pensé auxquels nous n'aurions pas pensé à trois voilà parce qu'il y en a sans doute beaucoup d'autres au-delà de la littérature proprement dite il y a la bande dessinée alors la bande dessinée a déjà été évoquée par toi Nicolas moi j'ai un exemple emblématique c'est La nuit de Philippe Drouillet parce qu'il a été mis en musique par Proton Burst d'ailleurs avec une certaine réussite je trouve pour moi les deux oeuvres sont liées maintenant sachant que La nuit a été dessinée par Drouillet en 1975 donc le métal n'était pas réellement existant c'était balbutiant on va dire à l'époque et la deuxième sous-catégorie ce sont des auteurs dont les travaux n'ont pas nécessairement été repris dans des oeuvres métal du moins pas à ma connaissance mais dont le style et la thématique ont un je ne sais quoi de métal alors je ne sais quoi je sais que c'est pas très c'est pas très scientifique mais j'ai bien précisé au début que je n'étais pas dans la science j'étais dans la réflexion dans la remarque ça me plaît beaucoup j'ai bien conscience que c'est un jugement complètement subjectif et d'aucuns pourraient ne pas du tout être en accord avec moi mais j'ai réfléchi à quelques oeuvres pas forcément des écrivains mais des oeuvres qui seraient selon moi métal avec toutes les guillemets que vous voulez dans le sens où leur esthétique comporte des points communs avec celle de la musique métal alors dans cette catégorie on retrouve évidemment une partie des oeuvres de la première sous-division que j'ai déjà cité donc là je viens de citer La nuit de Philippe Drouillet donc cette oeuvre même si elle n'avait pas été adaptée en musique pour moi elle sointe le métal par tous les dessins par les couleurs par l'ambiance par la thématique par l'histoire par tout bien qu'elle doit être de 75 quand même je pense aussi à une série qui s'appelle La compagnie noire de Glenn Cook je ne sais pas si vous connaissez c'est une série de dark fantasy alors pour moi on ne peut pas faire plus métal que ça donc avec des sorciers surpuissants mystérieux et quasi immortels des sorciers increvables je me souviens d'un épisode d'un sorcier qui a brûlé découpé en morceaux et qui est toujours vivant après ça voilà avec une atmosphère très sombre et pas du tout manichéenne puisque ben voilà dans cette série quasiment tout le monde est une ordure un lâche un traître ou un fou donc voilà très très métal alors je vais citer aussi la horde du contrevent d'Alain Damasio pour moi alors le bouquin et puis il existe aussi une adaptation en BD de Eric Enino qui est absolument phénoménale qui est très très réussi trois tomes pour l'instant je vous la conseille pour moi ça c'est totalement métal c'est 100% métal d'ailleurs petite anecdote il existe une bande son pour la BD qu'on peut écouter sur Spotify mais que je ne trouve pas du tout convaincante parce que c'est pas du métal justement c'est en fait quelque chose d'assez abstrait atmosphérique un peu expérimental et pour moi ça colle pas je verrais plus du métal et ce serait chouette qu'un groupe français s'y colle comme Proton Burst l'avait fait en son temps pour la nuit donc il y a peut-être un appel à contribution pour faire une B.O. métal de la Horde du Contrevent ouais c'est vrai c'est vrai que moi j'avais acheté la première édition et elle n'était pas la BD du bouquin qui était accompagnée d'une bande son genre je ne sais pas si c'est la même que la BD et j'avais été très déçu effectivement c'est très ambiant oui bah c'est ça c'est la même c'est la même non effectivement je suis d'accord avec toi on pourrait tout à fait imaginer une bande son métal par rapport à la thématique de cet ouvrage que par ailleurs je trouve être un vrai chef d'oeuvre alors je vous ai promis de vous trouver des oeuvres dont le contenu m'apparaîtrait comme métal mais je rajoute une difficulté supplémentaire c'est que je ne vais pas aller dans les domaines du fantastique de la fantaisie et de l'horreur parce que ça serait beaucoup trop simple donc je me suis demandé quelles oeuvres plus classiques de littérature générale pourraient potentiellement être qualifiés de métal alors je vais vous en citer quelques unes je vous laisse commenter la première celle qui m'a immédiatement sauté à l'esprit c'est Moby Dick de Melville ah oui évidemment ça a quand même été exploité ça a été exploité par Mastodone et par Ahab et par Ahab oui oui sans doute mais en fait je trouve surtout que la thématique et l'ambiance sont dans leur essence fondamentalement métal c'est une histoire de passion de vengeance de chasse de monstres marins gigantesques de folie un décorum peu engageant et dangereux une fin tragique est-ce que tout ça c'est pas super métal finalement un rapport à la religion un rapport à la religion voilà donc pour moi il y a tous les éléments pour en faire une vraie métal la seconde à laquelle j'ai pensé c'est Au coeur des ténèbres de Joseph Conrad vous avez lu oui donc pour résumer vite fait c'est le récit de la remontée d'un fleuve africain par un officier anglais donc Charles Marlowe pour aller voir ce qui se passe avec un certain Kurtz alors si sinon on vous dit quelque chose sachez que Au coeur des ténèbres est l'inspiration première de Francis Ford Coppola pour Apocalypse Now même si ça se passe pas du tout dans la même époque et c'est pas le même contexte mais voilà on retrouve ce même type de chasse à l'homme si vous voulez puis il y a un homme qui est basculé dans le camp de la folie ça c'est très métal aussi non ? complètement oui et puis les mots les plus célèbres the horror the horror the horror l'horreur 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 que dit Kurtz pour décrire sa vie au fin fond de l'Afrique c'est c'est un refrain de métal en fait l'horreur 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 c'est ça autre oeuvre classique ce serait Crime et châtiment d'Ostoyevski alors on y trouve un meurtre crapuleux et un remords ça je trouve c'est très c'est très métal j'ai poussé le vis jusqu'à remonter à l'antiquité donc l'Iliade et l'Odyssée d'Homère alors on est quasiment dans la proto-fantasy donc c'est un peu plus facile mais voilà ce sont deux ouvrages très métal très heavy metal même avec des mythes des monstres des aventures du fantastique des actes de bravoure du sexe avec des femmes en tenue légère des héros etc donc là on a une thématique très heavy metal alors je ne sais pas s'il y a des groupes qui ont sorti des albums sur les thèmes d'Iliade et l'Odyssée mais si c'est pas fait ben voilà une source d'inspiration Symphonie X ah oui il y en a beaucoup Symphonie X ça fait un très très bon album qui s'appelle The Odyssey The Odyssey excellent comme album il est excellent c'est vrai bon je ne le savais pas donc comme quoi d'autres gens y ont pensé avant moi un petit peu moins vieux aussi que l'Iliade mais pas tout jeune non plus ça serait la saga de Njal Le Brûlé tu connais ça Nicolas ouais tout à fait c'est une saga islandaise alors ça se passe grosso modo pendant la période de la christianisation de l'Islande et ça relate des faits extrêmement violents ça rigolait vraiment pas chez les Islandais pour régler des conflits de voisinage à l'époque là je suppose qu'il y a de nombreux groupes nordiques islandais qui s'en sont inspirés mais toujours est-il que cette littérature là fait immédiatement penser à des thématiques métal j'en ai encore quelques autres qui me semblent intéressants alors vous avez peut-être trouvé ça un peu plus tiré par les cheveux par contre alors j'ai pensé à la montagne magique de Thomas Mann vous l'avez lu ou pas ? non alors moi je trouve qu'il y a quelque chose de métal dans ce roman en fait la montagne magique c'est un espèce de huis clos ça se passe dans un centre de repos et il y a une galerie de personnages qui sont tous un peu étranges qui vivent en dehors du monde et le héros en fait il est venu se reposer là c'est en partie autobiographique il est venu se reposer là trois semaines et il finit par y rester sept ans parce qu'en fait il est happé par ce monde hors du monde et vous avez peut-être vu un film qui s'appelle A Q for Life qui est un film vraiment incroyable je trouve c'est un film un peu fantastique mais qui justement s'inspire de la montagne magique alors de la même manière que Coppola s'est inspiré d'Au coeur des ténèbres c'est-à-dire que c'est pas du tout la même époque c'est pas tout à fait le même lieu il se passe pas tout à fait la même chose mais il y a cet aspect enfermement dans un lieu particulier avec une galerie de personnages en fait un petit peu étrange un petit peu bizarre et ça je trouve que c'est très métal et puis j'ai pas parlé de théâtre donc au théâtre je pourrais citer Hamlet de Shakespeare avec une histoire de vengeance et de folie voilà encore un sujet infiniment métal et pendant que je parle j'ai pensé aussi au portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde donc ça c'est c'est très métal aussi cette histoire d'homme qui vit dans la luxure sans en subir les conséquences sauf son son portrait en fait on est dans le fantastique quand même d'ailleurs ça a peut-être déjà été exploité je sais pas donc voilà j'ai pas fait le tour mais on pourrait toujours trouver d'autres exemples mais ceux que j'ai donnés sont à mon avis la preuve que l'esthétique métal se limite pas à des aspects extrêmement visibles et évidents c'est pour ça que j'ai essayé d'éviter au maximum les trucs d'horreur de fantastique de science-fiction etc mais le métal ça va aussi chercher dans les tréfonds de la psyché humaine et que d'autres artistes en l'occurrence des écrivains ont exploré avec leur support à eux sans forcément connaître le métal mais à travers leur mode d'expression l'écriture des thématiques et une esthétique qu'on retrouve aussi dans ce qui fait la substantifique moelle du métal un auteur que tu n'as pas cité qui est William Blake qui est peintre et poète anglais 1757-1827 pour les dates et dont les thématiques tournent autour de l'alchimie et en fait je veux le citer pour un argument que j'avais c'était que le métal en tant que musique est une écriture en soi est une écriture littéraire en soi notamment à travers Bruce Dickinson qui est très influencé très inspiré par William Blake il avait d'ailleurs été invité à prononcer un discours à l'inauguration de la tombe de Blake par l'association des amis de William Blake qui est très intéressant qui est trouvable sur Youtube où il explique les liens entre l'énergie du heavy metal et la poésie de William Blake et il avait sorti un album qui s'appelle The Chemical Wedding en 1998 dont la pochette est une peinture de William Blake The Ghost of a Flea et il me semble que seul le métal fait ça il y a une chanson notamment dans cet album qui s'appelle Jérusalem et Jérusalem est un peu le prolongement la suite d'un poème de Blake d'un poème de Blake qui s'appelle And Did Those Feet in Ancient Time et en fait dans cette chanson les strophes sont celles de William Blake et Bruce Dickinson écrit des ponts et un refrain pour en faire une chanson et ce qui est vraiment merveilleux enfin je trouve cette chanson extraordinaire cet album est vraiment merveilleux et le refrain c'est Late It Rain donc qu'il pleuve comme si les strophes de Blake étaient une sorte d'invocation qui permettait une sorte de magie parce que c'est aussi ça la littérature c'est invoquer quelque chose qui n'est pas présent même si c'est ce que disait souvent Mallarmé dire fleurs c'est plus fort que voir des fleurs je paraphrase la citation de Mallarmé exacte en tête mais dire quelque chose c'est le faire advenir à l'esprit et donc le faire exister et donc je trouvais que cette chanson est assez extraordinaire parce que le thème de l'alchimie est ici en plus très très bien utilisé par Dickinson donc c'est comme si les strophes de Blake pleuvaient pouvaient appeler la pluie elle-même c'est comme si ça devenait une formule alchimique donc moi je trouve enfin je trouve la réalisation de la littérature par le métal dans cet album notamment de Dickinson que j'ai pris comme exemple et je trouve ça absolument grandiose une chose qu'on n'a pas beaucoup abordé enfin tu en as un tout petit peu parlé Aurélien ce sont les textes alors tu parlais du fait que le métal notamment dans les années 80 avait des textes très auto-centrés c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui pour moi il y a un aspect aussi très spécifique dans les textes de métal pas tous parce qu'il y a beaucoup de styles de textes dans lesquels l'écriture n'est pas très différente de ce qu'on peut trouver dans le rock par exemple mais on a aussi des groupes là comme ça je pensais à Slayer nous on ne se rend pas forcément très compte en tant que francophone mais Slayer a des textes déjà qui sont intelligibles puisque Thomas Raya ne chante pas ne fait pas de gros on comprend quand il chante et il y a des textes de Slayer qui sont quand même très brutaux qui sont très crus hyper violents qui sont hyper violents alors ça existe aussi dans le rap mais dans le rap c'est plutôt des textes liés à un contexte urbain social etc là il y a de la fiction ou des choses ou des histoires de meurtres etc qui sont racontées dans des textes de Slayer et qui sont extrêmement brutaux et j'imagine le choc que ça doit faire et notamment dans les années 80 pour quelqu'un qui est francophone dont l'anglais est la langue maternelle et qui comprend ces textes parfaitement en les entendant chanter par Thomas Raya et ça pour moi ça n'existe que dans le métal il n'y a que le métal qui sait se faire aussi cru et pour parler là du français je parlais dans un Olympus récemment dans ce podcast de l'album de Barabbas La mort appelle tous les vivants j'étais moi-même interpellé interloqué par certaines paroles en fait dans cet album donc qui sont en français donc que je comprends immédiatement donc je comprends le sens immédiatement et donc qui me frappent plus que des paroles en anglais puisque c'est ma langue maternelle et je me disais à l'écoute mais j'entends jamais des paroles comme ça nulle part quand j'entends malgré moi des trucs à la radio etc. en français de la variété dans des magasins n'importe où je n'entends jamais des paroles comme ça j'entends jamais ce vocabulaire là j'entends jamais des chanteurs exprimer avec une telle hargne avec des mots tellement crus le message qu'ils ont à passer donc pour moi ça c'est aussi un aspect de l'écriture métal c'est ce côté là qu'on voit quasiment nulle part ailleurs moi je voulais juste rajouter un petit élément sur en fait les personnes les auteurs les écrivains qui ne sont pas du tout dans l'univers métal mais écrivent sur le métal alors je mets de côté là ce dont on a déjà parlé c'est à dire ça peut être on parlait de bandes dessinées de mangas il est évident que quand on fait une bande dessinée ou des mangas on connait cet univers on y est associé là je parle plutôt de la façon le métal peut être perçu dans le reste que dans les autres écrits dans les autres courants littéraires alors évidemment je n'ai pas lu des centaines de milliers d'ouvrages mais j'ai lu quand même un certain nombre de romans notamment des romans du Nord et ce que j'ai perçu de manière générale c'est que l'image de la communauté métal et donc des métalleux est plutôt positive et que la description qu'il fait de cette communauté des membres de cette communauté est en général assez bienveillante et ça ça me semble intéressant dans des pays évidemment où le métal est plus développé à une histoire très différente avec le reste de la population si je puis dire qu'en France ou dans d'autres pays et ça montre que c'est intéressant parce qu'en fait a priori on pourrait penser le contraire parce que quand on qui a beaucoup travaillé sur la presse et qui a travaillé notamment sur l'image du métal dans la presse généraliste dans les années 80-90 l'image était réellement déplorable il fallait dire dans Libération dans l'humanité dans Le Figaro la façon dont le métano était décrit était absolument ignoble voilà c'était à gauche ou à droite on avait une image de la communauté métal faite d'abrutis qui hurlaient avec des chevaux longs et qui faisaient du bruit globalement je caricature mais c'était à peu près ça en fait dans une certaine littérature mais encore une fois des auteurs soit en Suède en Islande en Finlande en Norvège alors sans encore une fois que le métal soit le sujet de certaines oeuvres j'ai souvent et quasiment toujours observé même dans les séries d'ailleurs télé mais là c'est un autre récit on n'est plus dans l'écriture néanmoins j'ai observé une forme de bienveillance et c'est intéressant parce que finalement ça montre quand même une évolution très forte ça montre que si avant ceux qui écrivaient sur le métal étaient des métalleux et avaient quelque part un objectif idéologique c'était d'une part créer des liens très forts entre les membres de la communauté et d'autre part inscrire cette culture enfin ce qui n'était pas une culture mais inscrire cette musique dans une future dans un projet pour qu'il devienne une vraie culture et bien aujourd'hui même dans la presse d'ailleurs la presse a évolué mais dans la littérature c'est assez intéressant d'observer cette bienveillance et finalement je trouve ça assez positif et assez rassurant que des auteurs qui ne connaissent pas grand chose au métal qui ne s'y intéressent pas spécialement et bien aient une image qui n'est plus celle qu'on lui a mise sur le dos pendant près de près de 30 ans je dirais ouais plus de 30 ans pour conclure sur cette question finalement du son et du mot je voulais évoquer la figure de la castafiore dans les aventures de Tintin puisqu'il y a un éternel débat sur la castafiore c'est chante-t-elle bien ou non a priori les personnages souffrent beaucoup les personnages principaux Haddock et Tintin souffrent beaucoup d'entendre la castafiore chanter mais c'est quand même le rossignol milanais elle fait des disques elle est sur les plus grandes scènes du monde et donc il y a cette espèce d'impossibilité finalement pour Hergé pour l'auteur de pouvoir produire du son et c'est au lecteur de décider si la castafiore chante chante bien ou ne chante pas bien d'ailleurs c'est très métal la castafiore puisqu'elle a l'air de produire des sons qui sont complètement au-delà du spectre humain qui ont l'air de déranger beaucoup de monde qui brisent les vers et qui sont pourtant applaudis par par d'autres donc c'est ça aussi que je voulais dire c'est que effectivement la difficulté de l'exercice c'est aussi de pouvoir traduire un art dans un autre traduire ou un média à travers un autre et le son et la lettre sont de toute manière irrémédiablement séparés voilà qui conclut ce débat donc avec la castafiore comme quoi tout est possible merci Aurélien merci Nicolas merci merci voilà pour ce débat merci encore à Aurélien d'avoir proposé cet excellent sujet et à Nicolas d'avoir bien voulu se joindre à notre conversation n'hésitez pas à participer vous aussi en donnant votre avis et en citant à votre tour pourquoi pas des oeuvres de littérature qu'on pourrait qualifier de métal dans leur essence je clôt cet épisode 101 en vous rappelant l'existence d'une page Tipeee si vous souhaitez soutenir le podcast en allant un peu plus loin qu'un simple abonnement rien d'obligatoire là-dedans évidemment mais faites donc-y un tour si le coeur vous en dit merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout vous êtes dans le secret des dieux Sous-titrage Société Radio-Canada